Et bien bonsoir tout le monde, comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vous veniez très certainement de mon autre chaîne, auquel cas elle se trouve dans la description bien entendu Et aujourd'hui ici Juliette, toujours pour vous parler de l'actu high-tech Nous déballons ensemble et nous découvrons ensemble, puisque je ne l'ai pas encore ouvert Un Dodge S97 Pro Oh oui mesdames et mesdames, j'ai bien dit le pro Et bien écoutez, on va le déballer ensemble ce téléphone Alors vous le savez qu'on a déballé pas mal de téléphones incassables sur la chaîne On déballe toujours quelque chose d'incassable ici, en tout cas c'est ce qu'on nous promet Et bien écoutez, déjà hop, donc super packaging bien sûr Donc déjà on a le téléphone qui est juste ici, avec mes grosses traces de doigts puisque j'ai bien entendu pris quelques plans avec Donc modèle S97 Pro bien entendu, 8Go de RAM, 128Go de stockage C'est un grand classique chez Dodge j'ai envie de dire Et plutôt très joli, c'est un grand classique aussi chez Dodge C'est vrai qu'ils font vraiment des beaux téléphones Donc qu'attends à l'intérieur de la boîte, on a un petit papier juste ici Qui nous dit Laser Rangefinder Note Donc c'est à dire c'est le manuel du laser Puisque ce téléphone va faire laser télémétrique Donc on va pouvoir prendre des mesures avec ce téléphone C'est la grande nouveauté sur celui-ci Donc souvenez-vous, la dernière fois on a présenté le Dodge JV10 sur la chaîne La grande nouveauté c'était de pouvoir prendre sa température corporelle avec Ainsi que la température de divers objets Donc là apparemment le téléphone fait laser télémétrique Donc bien entendu comme d'habitude à part ce petit livret qu'on n'a pas l'habitude de voir On a à l'intérieur une nouvelle protection pour le téléphone bien sûr On a le manuel d'utilisation très classique On a un stylet qui va nous permettre de pouvoir ouvrir les écoutis sur le côté du téléphone Ainsi que pour mettre la carte SIM à l'intérieur Nous avons bien sûr une Dragon Puisqu'on va pouvoir le prendre pour aller dans l'eau par exemple avec Puisqu'il est IP68 et IP69K C'est à dire résistance à la poussière, étanche à l'eau Et bien entendu résistant au choc Pas incassable Dodgy, pas incassable Voulez-vous que je vous rappelle une fois de plus l'histoire de mon Dodgy S90 qui était incassable Je ne crois pas, je vais vous le rappeler quand même Il est mort Voilà, il est cassé Donc à l'intérieur nous avons bien entendu de l'USB-C vers de l'USB-C Mais ça c'est magnifique ça Donc un petit cordon à côté Et nous avons bien entendu un chargeur rapide de 33W Qui va être en USB-C évidemment Voilà tout ce qu'on a à l'intérieur de la boîte Donc maintenant on va remballer tout ça soigneusement Et on va se mettre sur le test du téléphone On va l'allumer, on va faire le premier démarrage ensemble En général il y a toujours de la batterie Quand je reçois les Dodgy à chaque fois j'ai de la batterie Et bien voilà c'est parfait, il s'allume, c'est nickel Donc premier démarrage comme d'habitude Bien entendu on va le mettre en français Donc ça on va ignorer parce que j'ai pas de carte SIM à l'intérieur Par contre on peut bien entendu choisir un réseau Wifi Et en plus le téléphone va être compatible avec les réseaux 5 GHz Donc ça c'est plutôt cool Alors bien entendu on va pouvoir choisir un code PIN pour le téléphone Ça c'est du grand classique On peut également le déverrouiller par empreinte digitale Donc ça pour le moment on va l'ignorer Donc comme souvent sur les Dodgy le capteur d'empreinte digitale Se trouve juste sur le côté du téléphone Donc alors déjà niveau fluidité Bon pas de surprise ça marche extrêmement bien 8Go de RAM forcément Alors à l'intérieur pour amplifier tout ça On va avoir une puce G95 Helio Octa-Core Donc 8 coeurs On peut bien entendu si on le souhaite Rajouter une carte SD allant jusqu'à 256Go Donc ça c'est plutôt cool Alors déjà ce que je voulais tester c'est le télémètre Donc j'ai hâte de voir comment ça fonctionne Activer l'infrarouge Est-ce qu'on va voir le laser ou pas ? Ah ouais on le voit carrément Ok d'accord Regardez hop je vous le mets sur mon bureau Normalement vous devriez le voir Et puis c'est puissant on le voit de loin Là forcément bah Je sais pas si vous pouvez le voir derrière la caméra Si vous le voyez là par exemple regardez hop Je le mets sur ma porte sur mon mire juste à côté Bon là il vient de disparaître Parce que je pense qu'il y a un laps de temps spécial Alors mesurer Donc on peut mesurer Alors déjà niveau luminosité On va se mettre à donf Alors si vous le voyez bleuté c'est tout à fait normal C'est parce que moi je laisse l'écran de protection sur le téléphone Donc on va pouvoir mesurer de façon linéaire Des surfaces, des volumes Pythagore Ok Admettons que je veux mesurer une distance Donc activer l'infrarouge Donc par exemple combien y a-t-il entre moi et ma porte Mesurer la distance Il y a 2 mètres 851 millimètres Donc c'est super précis vous voyez Ok d'accord Ça franchement c'est cool Alors on peut se dire que c'est un gadget Et puis c'en est un clairement Mais je veux dire ça m'aurait bien aidé par exemple Lorsque j'ai aménagé ma voiture vous voyez Donc par exemple si je mesure entre moi et le bureau juste ici On va mesurer Hop Donc il y a 233 millimètres Donc pour calculer un volume On va prendre la largeur, la longueur puis la hauteur Admettons Alors là vraiment Je fais les choses de façon très basique comme ça Si je voulais bien faire les choses Faudrait que je mette le téléphone sur un trépied Bien entendu Que je prenne un ras des murs, un ras du sol et tout Mais c'est pour tester Vraiment Voilà Donc déjà on va prendre la largeur Donc à partir de mon siège on dit Voilà la largeur On est ici Ok donc 1m32 la largeur La longueur Bon forcément Là je calcule jusqu'à mon écran Donc ça va être tout petit Donc 68 cm La hauteur 1m56 Donc toujours en partant de mon siège Vraiment si j'aurais voulu faire les choses bien Comme je vous dis il aurait fallu que je mette le téléphone sur un trépied Et que je me cale à ras des murs Donc là vous voyez qu'on est à 1m3,416 Bon c'est franchement sympa On peut calculer bien sûr des surfaces et tout C'est franchement cool On dit gadget Alors peut-être gadget pour nous Et encore quoi que ça peut servir Mais vraiment pour ceux qui bossent sur les chantiers et tout Donc déjà c'est un téléphone de chantier C'est un téléphone de baroudeur Toujours comme vous le savez les dodgy Ça peut être super intéressant pour vous qui travaillez justement sur les chantiers Si vous êtes par exemple je sais pas moi Menuisier Ou autre Que vous êtes dans le bâtiment Que vous avez besoin de calculer des surfaces Des volumes Alors on a un espace enfant Je ne sais pas du tout ce que c'est Durée autorisée par temps Ah ok d'accord Donc c'est à dire qu'en fait on va pouvoir définir un temps sur chaque application passée Par exemple si vous voulez que vos enfants aillent pas plus de 30 minutes par jour sur Facebook Vous pourrez régler Facebook 30 minutes Donc au bout de 30 minutes il ne pourra plus aller sur Facebook Pareil que sur Twitter, sur Youtube, sur une autre application Sur n'importe quelle application en fait Sur un jeu ou autre même au téléphone Ça c'est super bien pensé je trouve Donc boîte à outils qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur ? Euh le sonomètre c'est quoi ça ? Ah bah oui le sonomètre c'est pour mesurer des décibels tout simplement 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ça marche extrêmement bien Environnement bruyant de travail Conversation ordinaire à l'intérieur Cellule nerveuse endommagée Vous feriez mieux de quitter Je pense que vous voyez là avec l'autre caméra Donc on va voir un perpendicule Ah oui ok d'accord Ok tout simplement Donc c'est du grand classique ça sur les Dodgy Ils savent que leur téléphone est conçu vraiment pour les chantiers Donc c'est ultra précis Vraiment Donc ça vous permet de calculer des angles De faire des perpendiculaires et tout Donc vous voyez qu'on peut prendre plusieurs mesures Comme je vous dis c'est vraiment quelque chose Qui va être on va dire orienté pour Pour ceux qui travaillent sur les chantiers Alors pas forcément Puisque moi même j'en ai un au quotidien Et je travaille pas sur les chantiers Mais voilà pour les baroudeurs Par exemple si vous partez à l'aventure Et tout sachez que vous avez une grande batterie de 8500 mAh Donc on va avoir un niveau Ça c'est plutôt pas mal Si toujours on reste dans les outils Pareil la loupe ça marche super bien Donc torche électrique bien sûr Ce qui va marcher avec le flash Vous avez 3 leds à l'arrière 3 caméras On va en reparler juste après Donc vous avez un magnétophone Bien entendu dans les paramètres Qu'est-ce qu'on va avoir Donc on va avoir wifi On va avoir du bluetooth 5.0 Donc c'est un android Donc android Dernière version bien entendu Donc point d'accès Partage de connexion Du grand classique Tout ça Accès biométrique et déverrouillage Confidentialité Sécurité Touche multifonctionnelle Ok touche intelligente Ok ok Bon très classique tout ça Alors ce qui va être intéressant A tester c'est au niveau De l'appareil photo Donc voir déjà S'il y a une stabilisation Au niveau de la vidéo Parce que je vous le rappelle Sur le Dodge EV10 Il y en avait une Mais ils l'ont retiré Suite à un truc Qui marchait pas très bien Mais apparemment Ils l'avaient retiré Juste comment dire Temporairement Alors je ne sais pas S'ils l'ont remis depuis Pas de stabilisation En 4K Ah non 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 Autofocus Ça marche plutôt bien Correct Ah oui Si oui Si si Ça marche bien L'autofocus Bon là forcément C'est pas le meilleur moment Parce qu'il y a Beaucoup de brouillard Mais sinon C'est propre Pas de stabilisation Toujours Petit test Avec la caméra selfie Et puis en même temps Ça me permet de vous montrer Mes belles moufles mitaines Franchement Ils sont vachement cool Regardez Attends C'est difficile Avec une main Et je vais faire ça Je peux faire Ah putain C'est pas vrai Je vais pas y arriver Regardez C'est des moufles mitaines En fait Je peux les mettre comme ça Comme ça Et comme ça On m'a dit Que je ressemblais à Tchoupi Avec ça Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je ressemble à Tchoupi Voilà Donc Caméra avant 16 mégapixels Bon alors Je vais le découvrir En même temps que vous La qualité du micro Ça pour le moment Je sais pas Comme vous pouvez le voir À mon accoutrement Ça fait pas chaud aujourd'hui C'est un petit peu Brouillardeux Derrière Ça se dit brouillardeux Brouillardeux Brouillageux Il y a beaucoup de brouillard Il y a de la brume Mais sinon Voilà C'est cool Bonjour J'ai exactement le même vélo Le même C'est un NJUI Franchement Ils sont super bien Ils sont géniales Je viens de croiser Le même vélo J'avais fait une vidéo Sur la chaîne Souvenez-vous Petit vélo Tout terrain Et tout électrique Franchement Ils tuent ces vélo C'est le style que j'adore Avec les grosses roues Et tout Tu passes partout Bon alors Je sais pas si vous voyez bien Derrière Est-ce que je peux remettre La caméra arrière Non ? Ah non Ok d'accord Je peux prendre des photos Je peux pas mettre la caméra arrière Pendant que je suis en train de filmer Mais je sais pas si vous voyez Grand chose derrière À mon avis Avec le brouillard En tout cas Voilà Petit test de la caméra selfie Du Dodge S97 Pro Bon Il n'y a pas de stabilisation Je crois pas En fait Je crois que je suis sûr Il n'y a pas de stabilisation Les mecs Ça tremble un petit peu Voilà Faut avoir les mains Faut avoir les mains stabilisées Regardez les mecs Stone Dead Deep Il ne nous reste plus qu'à faire le feu Et construire la cabane Là surtout qu'avec Les marais Les courants Les vents Ça ramène voilà Tous les morceaux de bois Sur la plage Par contre c'est clair Que ça fait pas chaud Ils sont goûts mes petites mitaines Je vais tester la caméra arrière Caméra arrière Alors cette fois-ci Je ne suis pas en 4K On est en Full HD Et puis bon Ça a l'air plutôt propre Franchement Bon après comme je vous dis C'est pas forcément Le moment idéal Pour shooter des vidéos Ou des photos Avec le brouillard Encore une fois On voit même pas ce qu'il y a devant On voit rien du tout Et puis comme d'hab Je découvrirai ça avec vous Au montage de la vidéo Voir ce que ça donne J'essaierai de pas trop trembler En filant Bon là je suis en train de marquer Ça marche en même temps Donc forcément C'est pas le top Bon alors après Pour la photo Sans grande surprise Ça va être exactement La même qualité Que le Dodge V10 De toute façon C'est les mêmes caméras Donc vous avez de la photo Ultra HD Vous avez du macro Vous avez de l'ultra grand angle Par exemple Le macro C'est plutôt pas mal Donc ce mode au final Il va être plutôt pas mal Par exemple Si vous photographiez la nature Si vous voulez photographier Des insectes Alors pas super fan Des photos ultra grand angle Mais par exemple Je vous en prends une quand même Voilà Là vous voyez que J'ai mes fiches de Dodge en face Pour voir un petit peu Si je raconte pas de la merde Bon ça fait des belles photos Mais c'est vraiment C'est l'aspect ultra grand angle Moi qui me gêne Après ça va Parce qu'on a pas un aspect Fish eye Donc ça c'est plutôt cool Hop je vous en prends une autre Là On a tout de même des belles photos Mais bon ça Ça me surprend pas maintenant C'est vrai que ça fait un moment Que Dodge sort des téléphones portables Avec des objectifs De bonne qualité quoi Mais non Mais ça c'est intéressant Genre on a un mode ralenti Mais sérieux Attends c'est C'est super cool Si ça marche En plus tu filmes tout le temps Au mode ralenti et tout Alors attendez On va regarder ce que ça donne Ah ouais Ok d'accord Ouais c'est plutôt stylé C'est plutôt stylé Ok d'accord Ouais franchement Le mode ralenti est plutôt stylé Ça va Après vous pouvez même le modifier et tout Si vous en avez envie Un éditeur plus pratique Ok d'accord Vous pouvez faire du montage vidéo Directement Vous avez déjà le logiciel Qui est fourni pour quoi Vous pouvez éditer vos vidéos Les exporter Donc ça c'est plutôt cool Franchement Non non Là il y a Là il y a des petites options Qui sont pas mal Franchement Mode nuit Mode professionnel Portrait Ça c'est du grand classique Vous pouvez faire des gifs Ça par contre C'est la première fois Que je le vois sur un Doji Donc panorama Ralenti Ça c'est cool Photographie accélérée Scan intelligent Ok Ouais Putain c'est cool C'est cool Vous avez même un mode scan Sur Donc pour scanner les QR codes Ou quoi Directement Pas besoin d'application C'est propre Alors c'est vrai Que je vous en ai pas parlé Mais au niveau des pixels Sur les caméras Comme je vous ai dit On va être identique au Doji V10 C'est à dire qu'à l'arrière Les 3 caméras Donc 48 mégapixels 8 mégapixels Et 2 mégapixels Pour le macro Alors pour vous parler Un petit peu plus Des spécifications techniques Moi je vois sur le papier La batterie Elle fait 8500 mAh Ça je vous en ai parlé Donc vous allez avoir Une autonomie en veille De 624 heures Donc ça fait pas mal Quand même Et donc le téléphone Va être capable De vous accompagner Durant toutes vos activités Pendant à peu près 3 jours Et c'est pas déconnant Ça doit être à peu près ça Moi je vois par exemple J'ai mon S88 Plus Là la batterie Elle fait 10000 mAh Donc elle est un peu Plus puissante que celle-ci Bon après c'est vrai Que des fois Le soir ça m'arrive Je regarde des petites vidéos Ou quoi Donc ouais C'est ça A peu près 3 jours Encore une fois Tout va dépendre De votre utilisation Vous avez de la charge rapide A 33 watts Ce qui va vous permettre De le recharger Durant une heure Et de récupérer 55% de batterie Donc ça c'est plutôt cool La moitié Même un peu plus La puce Je vous en ai parlé Donc j'ai 95 octa-core 8 gigas de RAM 128 gigas de stockage C'est du grand classique Encore une fois Chez les Dodgers En tout cas Chez les derniers Qui font Donc 256 gigas de stockage En plus Si vous voulez rajouter Une carte SD Au niveau des objectifs Appareils photo Vidéo On vient d'en faire le tour Franchement C'est plutôt cool Vous allez pouvoir filmer Des vidéos jusqu'en 4K IP68 IP69K Donc il va être étanche Anti-poussière Résistant Télémètre laser Donc ça franchement C'est super cool Vous allez pouvoir mesurer Des distances jusqu'à 40 mètres Donc c'est plutôt bien Alors il y a juste quelque chose Que je n'ai pas vérifié On va voir ça ensemble Et donc ouais Ça c'est dommage Mais il n'y a pas de Comment dire Il n'y a pas de prise Jack 3.5 C'est à dire qu'à chaque fois Il va falloir mettre Un adaptateur USB-C Vers Jack 3.5 Bon après je sais qu'il y a des écouteurs Sans fil et tout Bluetooth Mais voilà Moi des fois c'est vrai Que j'aime bien avoir Les petits écouteurs classiques Que tu branches comme ça Écoutez je pense qu'on a Plutôt bien fait le tour De ce Dodgy S97 Pro En tout cas Comme d'hab Chez Dodgy Moi vraiment J'aime beaucoup cette gamme La gamme des smartphones Incassables Alors il n'y a pas de téléphone Incassable comme d'hab Mais j'aime beaucoup Cette gamme Des smartphones robustes On va dire De baroudeurs Smartphones de chantier Je les trouve super jolis Alors certes C'est pas toujours Super pratique De te balader avec ça Dans ta poche D'ailleurs là Je juge un peu le poids Celui-ci est tout de même Plus lourd que celui-là Même sans la coque La coque elle fait pas 10 kilos Mais voilà C'est normal Après c'est parce que Celui-ci fait 10 000 au niveau de la batterie Celui-ci fait 8 500 Donc Le S97 Pro Il va être un petit peu plus fin Que le S88 Plus Donc je vous ai pas fait De Comment dire Je vous ai pas fait de comparatif Sur cette vidéo Mais voilà Comme je vous dis C'est toujours un petit peu compliqué De se balader avec ça Alors quand t'es en hiver Ou quoi Tu vois Tu te balades toujours avec Bon des doudounes Un blouson ou quoi Donc ça va Tu mets ça dans tes poches Et tout Mais quand t'es en été Que tu veux te balader en short Et en t-shirt Va foutre ça dans ta poche Mon gars Tu boîtes Tu boîtes Clairement Je vous le dis les mecs Non non Voilà Là vous avez un demi kilo Un demi kilo 500 grammes les mecs Ah bah ouais Avec la coque et tout Je l'ai pesé Donc voilà C'est le seul reproche Qu'on a à faire A ce genre de téléphone C'est que c'est des téléphones Qui sont tout de même Pas mal encombrants Voilà Même celui-ci Bon même s'il reste tout de même C'est bien design et tout C'est assez fin Mais ça reste assez encombrant Comme je vous dis C'est des téléphones de chantier Des téléphones de baroudeur Si vous voulez partir à l'aventure Ou quoi C'est assez gros Certes Mais ça reste des bons téléphones En tout cas comme d'hab Si la présentation vous a plu Et que le téléphone vous intéresse Vous avez un petit lien Dans la description Vous allez checker tout ça Nous on se dit à bientôt Pour de prochaines aventures N'oubliez pas d'aller voir Ma deuxième chaîne aussi Qui se trouve dans la description Et puis je vous dis A bientôt Ciao tout le monde